Yéhoi Dibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et je vais te parler du manga Une vie au Zohô Donc le manga Une vie au Zohô est un manga en 4 tomes des éditions Nobidobi Pour ce qui est du genre, honnêtement je te dirais que je ne sais vraiment pas réellement quel genre c'est Parce qu'il est classé officiellement Josei parce que ça c'est la maison de pré-publication au Japon Mais honnêtement est-ce que c'est vraiment un Josei, ça n'est pas vraiment un Ce n'est pas non plus un Shoujo, ce n'est pas un Kodomo Donc je ne serais pas vraiment te le classer Pour ce qui est du genre, on est avec le thème tranche de vie et animaux Ça je pense que tu t'en serais douté Pour ce qui est de l'oeuvre, elle est quand même de 2013 au Japon et de septembre 2017 en France pour son premier tome Le dernier tome est sorti en mars 2018 Oui je sais, j'ai un petit peu de retard Je sais, je sais Et pour ce qui est de la série, elle est H-Consillé aux 12 ans et plus On va donc commencer avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais tout simplement que ce qui concerne la qualité du dessin, c'est que j'adore énormément Mais attention, nous ne sommes absolument pas sur les classes coup de coeur En ce qui concerne la série, je te dirais que j'ai eu deux avis Au tout début, en lisant et en commençant à lire le premier volume Je me suis dit, c'est un peu trop facile Parce qu'en fait, la jeune fille donc règle plusieurs problèmes au fur et à mesure des aventures Règle les problèmes des animaux Mais autant pour le premier et je crois même pour le deuxième animal Comme on en avait dans le volume 1 Je trouvais ça un petit peu trop facile La façon et la rapidité dans laquelle elle allait résoudre les problèmes Par contre, ce que j'ai aimé au fur et à mesure de ma lecture Et surtout en ayant lu les 4 tomes C'est tout simplement qu'au final, on apprend beaucoup sur les animaux On apprend aussi beaucoup sur la façon de vivre Sur les choses en fait, tout bateau qu'on pourrait croire sans conséquences Qui peuvent avoir de graves conséquences en fait finalement sur l'animal Et ça, je trouvais ça intéressant On nous montre aussi en avant pas mal de choses Donc déjà, on apprend beaucoup sur les animaux en soi On nous apprend aussi beaucoup sur le travail et la difficulté du travail de l'éleveur Donc des gens qui s'occupent des animaux dans les zoos Et ça, je trouve ça très intéressant Parce qu'au final, on ne les voit pas tant que ça ces humains Quand on se balade dans un zoo Et c'est intéressant quand même de voir à quel point des fois leur travail peut être fatigant, épuisant Ça peut être dangereux aussi, etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment très fascinant Et ce que j'ai aimé, c'était en fait l'ensemble de la série Le développement de l'histoire Par le fait qu'on n'est pas qu'aussi concentré sur ce zoo-là Vu que tous les zoos fonctionnent comme ça Sur l'échange entre les animaux pour quelques mois Pour qu'en fait ils puissent avoir des reproductions entre deux Par exemple tigres, je crois, enfin deux tigres Par exemple de la même race de tigres Et donc ça, je trouvais ça intéressant qu'on nous aborde tout ça Même on va jusqu'à nous aborder la difficulté de transporter un animal entre deux zoos Et c'est vraiment très intéressant L'histoire est suffisamment bien développée On développe plus ou moins à peu près le caractère de tous les personnages Et on découvre surtout au fur et à mesure le caractère de chaque personnage Leur vécu plus ou moins Et on découvre aussi pourquoi ils sont ainsi Ou pourquoi ils ont tel ou tel comportement avec les animaux dont ils s'occupent Donc pour ma part je te dirais honnêtement que tout simplement Ça a été une excellente lecture Et j'ai passé vraiment un excellent moment en compagnie du manga Une vie au zoo Mon avis sur le manga Une vie au zoo est donc à présent terminé J'espère de tout mon coeur qu'il t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à liker, commenter Et pourquoi pas partager cette vidéo N'oublie surtout pas de me mettre en commentaire si tu connaissais ou pas ce manga Est-ce que je t'ai donné envie de le découvrir ou pas du tout Si toi tu as lu ce manga n'hésite surtout pas à nous mettre ton avis en commentaire Et n'hésite pas non plus tiens dans les commentaires à me dire Quel est ton animal de zoo que tu préfères Moi je vais te dire honnêtement ça serait le panda Mais vu que le panda n'est pas forcément un animal très facile à avoir dans sa zoo Je te dirais soit les félins ou alors les ours Voilà sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo N'oublie pas d'aller voir les vidéos que je te mets en recommandation Et t'abonner en cliquant sur ma tête Voilà ?